C'est l'aboutissement de 24 ans de recherche ininterrompue. Claude Barbier vient de recevoir les félicitations du jury pour sa thèse sur l'histoire des Glières pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce plateau est porteur d'une mémoire très vive, très intense, très vivante. Malheureusement, aucun travail historique raisonné n'avait été entrepris jusqu'à présent. Dans ses travaux, l'historien s'attaque à un mythe. Le 26 mars 1944, dit-il, il n'y a pas eu de combat acharné entre les forces allemandes et les maquisards. Le plateau de Glières a supporté quelques combats, notamment plusieurs bombardements aériens. Mais l'essentiel des combats était sur le pourtour du plateau et leur intensité est relativement réduite. On ne peut pas dire qu'il y a eu de bataille sur le plateau de Glières proprement dit. Le jour de la fameuse bataille, il n'y aurait eu qu'une escarmouche en contrebas du plateau. Dans ce hameau de Montiévray, un lieu jusqu'ici restait fort discret. Alors voilà le lieu, sous la falaise, où effectivement, le 26 mars 1944, il y a eu un accrochage. Et le 26 mars, il ne s'est passé que ça. C'est-à-dire, voilà, un accrochage entre les allemands qui se trouvaient là, une section d'éclaireurs qui était là, et puis six personnes qui passaient en-dessus de la falaise. Deux maquisards sont morts, un autre blessé. Mais à Londres, on rapporte une toute autre histoire. Ici Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Les girafes... La légende que l'on rapporte tout de suite à Londres, c'est l'ampleur des combats. C'est-à-dire, 300 soldats allemands tués, 400 de blessés, pour une centaine de maquisards tués, et 150 blessés. Un message de propagande pour montrer aux alliés que la résistance française est capable d'attaquer l'armée allemande. L'affaire des Glières, c'est la première affaire dans l'histoire de la guerre, où on emploie comme une arme de guerre un média moderne qui est la radio. C'est la première fois. Et c'est la première fois qu'on met en place une intoxication médiatique, on dirait maintenant. S'il y a bien eu 105 maquisards tués, c'est dans la répression qui a suivi le 26 mars. Les résistances étaient retranchées dans les vallées. Une version des faits que ne conteste pas le gardien de la mémoire officielle des Glières. Il n'y a jamais eu, je ne sais quelle orchestration, de combats homériques au-delà de ce qu'ils ont été. Je répète que souvent on a entendu de deuxième main, de troisième main, des mots comme l'épopée, ou je ne sais quoi encore, ou la bataille à un contre-cent, sans l'entendre, on a peut-être même lu ici et là. Mais de la part des témoins autorisés, et dans les textes officiels, je ne l'ai jamais vu. Au cimetière de Moret, le 26 mars est pourtant présenté comme le premier grand combat pour la libération. Vous avez quand même avec la résistance un objet sacré, et donc il est toujours difficile de toucher au sacré, tout simplement parce que la France doit beaucoup à la résistance et au général de Gaulle. C'est la résistance qui montre que nous n'avons pas été un peuple captif, que nous n'avons pas été un peuple qui a assisté passivement à sa libération. Il est toujours difficile de bousculer le sacré, de bousculer les mythes. La thèse de Claude Barbier fait bouger les lignes de la mémoire officielle. Nul doute qu'elle déclenchera des débats animés.